Vous écoutez Bonsoir les Sportifs avec Derek Aucoin. De retour à Bonsoir les Sportifs, Derek Aucoin avec vous, avec grand plaisir et vraiment, vraiment un privilège également. Je vais parler à quelqu'un en quelques instants. Rapprochez-vous de votre radio, parce que cette histoire-là, c'est très touchant. J'ai reçu un message ce matin sur Facebook et ça dit ceci. Salut Derek, hier c'était mon premier anniversaire de décider de reprendre ma forme. J'ai célébré une perte de 140 livres en allant faire ma première course à obstacle, Boot Camp Race à Mirabelle. Je tiens à te rappeler que ton émission au 98.5 avec des témoignages sur des gens qui avaient fait un retour en forme m'ont permis de croire que c'était possible à 52 ans d'arrêter de mourir et de recommencer à vivre. Merci encore Sylvain. Sylvain, c'est un champion. Sylvain a entendu notre émission l'an dernier, je crois. Il a pris une décision. Autant que Sylvain a été inspiré par les histoires que vous nous avez racontées lors de cette ligne ouverte-là sur la remise en forme, autant que Sylvain, d'après moi, va m'inspirer une méchante gang ce soir. Il a perdu 140 livres. Il pète le feu. Il est au bout du fil. Sylvain, comment ça va? Ça va super bien, Derek. Félicitations! Ouais, merci. Je t'allais me calmer en allant au gym tantôt. Écoute, la phrase, on s'en est parlé aujourd'hui, t'as décidé d'arrêter de mourir et de recommencer à vivre. Ouais, recommencer à vivre mes rêves. Mais tu sais, Derek, ton émission, je t'apprécie beaucoup parce que tu ramènes ce sujet-là régulièrement. Puis aussi, presque à tous les soirs, t'as une belle histoire pour nous inspirer. Puis des fois, c'est ça que les gens ont besoin pour que le petit déclic se fasse. Parce que vois-tu, quand ta vie va super mal, tu peux pas t'inspirer d'un Wayne Gretzky, d'un Guy Lafleur ou d'un Barbéard. Parce que eux, pas qu'ils l'ont eu facile, mais tu te vois pas, dans le fond, avoir ce qu'il faut pour aller là. Donc, t'as besoin de t'identifier à quelqu'un qui a ce que t'aimerais. Moi, dans mon cas, c'était de reprendre ma forme puis ma santé. Mais tu as déjà été où est-ce que t'es perdu complètement. Donc, c'est super important d'avoir ces témoignages-là, de ces gens-là. Puis, suite à ton émission, vois-tu, moi j'ai un vidéo, tantôt je t'en ai parlé, d'Arthur, qui est un vétéran. Never ever give up. Arthur, c'est un monsieur qui était condamné à pu marcher. En tout cas, vous irez voir cette vidéo-là. Fait que, si je te parle rapidement de mon histoire, moi je suis né justement à Sorel-Dressy. Puis, de 0 à 33 ans, j'étais un grand sportiste. Moi, je mangeais des sports, jouais au hockey, au baseball, au soccer. Je faisais du culturiste, j'ai même fait de la lutte. Je faisais de la course. Puis, à 33 ans, j'ai eu un accident de travail. J'ai été électrifié au cœur. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à avoir de la rythmie cardiaque. J'ai surtout eu peur de mourir. Alors, je me suis mis à vivre avec beaucoup d'anxiété. Je suis devenu agorophobe, hypochondriaque. Et c'est là que, dans le fond, tout a chambardé. Alors, j'ai arrêté de faire du sport, l'anxiété. J'ai pris beaucoup de poids. Donc, je suis passé de 220 livres, qui étaient top shape, là, à m'entraîner, à 343 livres l'année passée. J'étais rendu à un point que monter des marches, c'était un exploit, puis j'étais à bout de souffle. Vraiment, là, j'ai réalisé que je suis en train de me regarder mourir tellement que j'étais rendu mon excuse favorite quand quelqu'un voulait m'inviter à faire quelque chose. Mais de passer de là, Sylvain, à bootcamp, hier, là, c'est exceptionnel, c'est malade. Ben, oui, c'est malade, mais il y a eu tout un cheminement. Il y a des gens qui ont mis des rêves dans tout ça. Mais c'est ça, ton émission, il y a eu un déclic pour moi que, oui, c'était possible. Mais pour arriver à recommencer à se mettre en forme, dans le fond, il faut que tu ailles le pourquoi. Si ton pourquoi, c'est juste de perdre des livres ou de reprendre ta forme, ça ne marchera pas, tout le monde lâche. Moi, je suis allé vraiment en profond. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, mon pourquoi, c'est que quelqu'un réalise tous ses rêves dans sa vie, puis j'essaie d'inspirer les gens à faire de même. Mais là, je réalisais que je ne serais plus capable de vivre. Je ne serais plus capable, dans le fond, de réaliser mes rêves. Je faisais de la haute pression, j'avais 50% et plus de gras, de l'hypoglycémie, sûrement un début de diabète. Je n'avais plus aucune estime de moi, je ne voulais plus être vu en public. Problème de genoux, je n'avais plus d'énergie, je dormais tout le temps. Et puis, bon, là, OK, il faut accélérer. Ça fait que, tout simplement, à un moment donné, j'ai décidé ce que je voulais, puis il y a eu un déclic qui s'est fait. Quelqu'un a mis une solution sur ma route pour changer mon alimentation. Et avec tout ça, j'ai perdu 50 livres en trois mois. Et là, il y a un de mes amis, un petit peu malade, qui me dit, « Hey, Sylvain, toi, l'année prochaine, tu t'en viens faire un beau camp break. » Il nous a montré une vidéo, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, il est malade dans sa tête. Mais j'ai mis ça sur mon tableau de rêve. Puis j'ai dit, peut-être qu'un jour, je pourrais. Et là, bien, écoute, il y a deux mois, j'ai perdu, je suis rendu à 120 livres de pertes. J'ai recommencé à l'objet. « Hey, Sylvain, je ne veux pas te préciser. Voici ce qu'on va faire. » « Oui. » On va t'amener en studio, puis on va faire une émission plus complète là-dessus. Puis on va, non, mais c'est parce que je pense qu'on a quelque chose à faire, toi et moi, ici, pour essayer d'inspirer plus de gens à aller rechercher leur vie comme tu as fait. Ton histoire est bonne, elle vaut la peine. Je te salue, je te remercie. J'ai partagé ta photo sur Twitter, mais on te ramène en studio la semaine prochaine ou l'autre après. Eh bien, c'est le temps qu'on a pour l'émission ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez été spectaculaires comme à chaque soir. Tout un privilège et quelle belle opportunité.